Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les gens qui ne savent pas, Mathieu a eu le M-Show, qui était un podcast que tu as eu vraiment une belle... Tu as profité du médium en ligne, plus que nous, parce que tu as eu des invités de haut calibre quand même. Oui, mais la COVID a aidé dans tout ça, puis aussi, c'était comme la... Je veux dire que les artistes québécois n'avaient pas encore chacun trois podcasts. C'est ça. Je suis vibé là-dessus. Mais c'est bon, parce d'habitude, là, les artistes québécois, ils en ont un, plus ils ont un duo, plus un trio entre trois autres singles podcasts. Puis là, ils en font des thématiques aussi, puis des parodies de... Puis ils ne sont pas toutes bonnes. Non, 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 mais de ce que Jeff parle, il parle de comme Arnaud Soli qui a décollé sur le podcast Soli, mais qui fait juste des parodies de tout le monde, ça tu parles? Ah non, mais juste en général, mais Arnaud comme... Non, mais lui, il en fait un, il a fait un par style de podcast. Oui. Il a tout fait. Tu sais, il a fait... Je prends un break, il était quand même assez rigolo, là. Tu sais, ils ont fait amener une prostituée sur le set, là, c'était quand même... Puis Thomas Levesque qui se gratte le monsieur une heure et quart de temps. Ça, c'était quand même assez puissant, là. Mais tu vois le pouvoir du podcast qui n'est plus nécessairement audio, parce que pour avoir... 100%. Ça, c'est 100% un show, là. Tu sais, là, on dirait la définition du podcast ou de la balado-diffusion a changé dans le dernier... Tu sais, depuis COVID, là, où c'était purement dans tes oreilles. Puis aujourd'hui, la production vidéo, la cinématographie derrière ça, puis vous autres, comme avec les clips, avec les... Comme tu sais, tout est rendu presque plus visuel qu'auditif. Oui, mais je pense que Rince Crème a joué beaucoup là-dedans. Parce que moi, je suis abonné à Rince Crème juste sur l'audio. Et il y a, je me souviens plus, c'est quand même récent. Puis à la fin, c'est juste, ils essaient de battre le record, plus l'on crie. Mais tu sais, c'est clairement un loup, là. Mais le loup joue pendant 22 minutes, là. Ça, tu me dis, pendant l'épisode... Ouais. Il crie. Genre, regarde, voici ce qu'on va faire à la fin. Le dernier Rince Crème, c'est comme... Rince Crème ! Puis ça, ça stretch pour 22 minutes. Est-ce que t'as skippé ? Non. Ou t'as juste écouté le 22 minutes en intégral ? J'ai écouté le 22 minutes en char, les vides baissées. Ah, mais c'est colon. Mais ça, c'est la beauté de... Mais c'est le genre d'affaire que... Il faut que t'écoutes à la fin, juste pour savoir de... Ouais. OK, comment c'est... Y a-tu un punch qui s'en vient ? Ou comment c'est monté ? Mais j'ai une petite curiosité là-dessus. Puis en même temps, c'est le mystère des denies, là. Y a-tu de quoi de cacher ? Y a-tu de quoi d'autre ? Tu sais, comme le secret level à la fin de Mario. Y a-tu quelque chose... Parce qu'il semble toujours avoir quelque chose ou pas, là. Ouais. Ça, c'est... Fait que... Qu'est-ce qu'est la différence de prix de Patreon entre audio et vidéo, Mathieu ? Parce que je file que, comme ça, ça aurait été... Ouais, c'est... Moi, je pense que je paye 3 piastres. Puis ça serait 4, genre ? 4 ou 5, peut-être 8. Tu files pas ? Non. Non ? Non, non. Toi, tu en as assez, là. Ben, c'est... Moi, là, je suis très spécifique dans mes podcasts. Tu sais, mais... J'écoute Two Bears, One Cave. Ah ! Je les ai tous écoutés. OK. Comme, de cet été, Fred, quand je t'ai dit, j'ai commencé à écouter Two Bears, One Cave en juillet. Oui. À Noël, je les ai tous écoutés. Wow ! Comme, dans l'auto, je les écoutais en ordre décroissant. Et en vidéo, au travail, comme en background, je les écoutais en vidéo. Mais comme du plus vieux à maintenant. Donc, je me les tapais en sandwich. Pour arriver au milieu. Pour arriver au milieu, mais un moment donné... C'est parce qu'il y a tellement des moments mythiques dans les premiers épisodes. Puis, c'est de voir ces moments-là. Puis des running gags, oui. Mais c'est que le fait qu'ils en parlent tout le temps... Oui. Tu sais, comme la Hitler's Cup, là. Hitler's Cup, il faut que tu le vois. Oui, il faut que tu le vois. Le Kool-Aid. Moi, le Kool-Aid, je l'attendais. Je suis comme, quand est-ce que ça va venir? Puis, le clip du Kool-Aid rend tellement pas hommage... Non. À cet épisode-là... Non. Je me pissais presque dessus en conduisant, là. Ah, mais c'est l'idée, c'est comme... Je trouve, dernièrement, c'est plus tanniant. Je sais pas s'ils ont vu tous leurs patterns ou whatever. Mais je l'écoute parce que, justement, je le sais ce que ça peut être. Puis je pense à ça, beaucoup de gens attendent le prochain moment. Comme quand ils ont fait un message à Jennifer Aniston, là. Tu sais, Tof, c'est qu'on a fait croire à l'autre qu'il avait été. Puis, tu sais, comme... Tu sais, bring people with you, là, tu sais. C'est une grosse histoire, ça. Ah, ça, c'était great. Mais je pense, comme le dernier, vraiment, faut rire intéressant. Je pense que c'est quand ce que Bert pensait que c'était chier dessus. Oui. Oui, 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 non, c'est ça. Mais à part ça... Mais à part ça, tu sais, j'écoute de temps en temps un sous-écoute. Mais comme juste sur la route. Sous-écoute, j'ai déconnecté, je sais pas pourquoi. Comme si... Il faut que ça soit des noms comme... Tu sais, l'autre jour, comme Joe Roberge, Alexandre Champagne. Oui. C'était great. On l'écoutait en revenant des îles. Tu vois-tu, comme... Ça, ça m'arrête tout de suite parce que c'est des combos que je veux. Mais les autres, on les garde. On les garde pour faire de la route. Puis là, j'ai commencé à écouter dernièrement. Puis là, je suis à jour parce qu'il y a 20 épisodes. Entre la poire et le fromage. Ah, ça, je connais pas. Ça, c'est Louis Morissette puis Jean-Philippe Vautier. Oui, j'ai entendu parler de ça. C'est pas tant sportif, mais c'est une personne qui aime vraiment le sport, qui est Louis Morissette, puis un qui care pas tant que ça. Mais c'est comme Jess O'Nik fait avec... Parce que Jess O'Nik en fait un de football avec son chum qui aime le football. Mais Jess O'Nik, lui, fait des jokes de bébé. C'est ça. Left and right. OK. C'est un peu ça. Puis là, tu sais, il y a comme plein de collaborateurs qui arrivent, qui connaissent plus comme t'as l'agent de Laurent Duvernet-Tardif, qui est là, qui crache du knowledge. Puis il y a Jean-Thomas Jobin qui est sain. Mais tu vois-tu, je pense qu'on s'en va vers, à moi, tu sais, comme un parfait hybride entre talk show puis podcast. Ouais. Que tu veux le visuel, comme Jeff disait, comme on a l'évolution en star, comme tu veux le visuel. Mais il y a encore des podcasts comme, tu sais, moi, j'écoute beaucoup Jocko Willick. Puis moi, j'aime l'écouter. Je veux savoir ce homme-là qui me crie dans les oreilles un oeil et demi de temps. Moi, c'est comme parfait. Je veux pas le voir parce que ça fait trop peur. Même quand ce qu'il crie pas, connais-tu Jocko? Non. Même quand ce qu'il crie pas, il parle, il parle juste. Puis tout est comme très délibéré, là, très pensé. C'est un ex-Navy SEAL, là, typique 24, là. Ah, lui, oui, oui, oui. Mais Jocko, il est bon. Oui, il est bon. Il a fait une vidéo avec Casey Nice-Temps. Ben oui, il a fait la vidéo avec Casey. Oui, il fait à 4 heures, whatever, du matin, c'est cette vidéo-là. Tu sais, lui, je l'écouterais. Mais Jocko, exemple, moi, as-tu commencé, j'ai beaucoup Extreme Ownership, son premier livre. Moi, j'ai tombé en amour avec le livre parce que c'était vraiment comme, perds pas de temps à essayer de tweaker les autres pour régler une problématique qui t'appartissait. Ben oui. Il y a beaucoup de puissance. J'ai un mineur en philosophie pour me dire la même chose. Mais tu vois-tu, moi aussi, l'allégorie de la caverne? Mais le livre, c'était quoi? C'était 24,95? Le prix. Oui. Versus. Ah oui, assez. Non, non, non. Si tu compares ce qu'on a appris dans les cours universitaires à un livre, il y a du monde qui va regretter les 75 000 $ qu'on a investi. Oui, il m'en reste 11. Tu veux-tu que je veux voir? Oui, oui. 11 000. C'est moins de 30. Oui, oh! J'ai dépassé le cap du 30. Tu claques ça, toi, là? Oui, oui. Dans le moment où je commençais à faire de la photo, puis là, je rembourse toutes mes affaires. Comment ça va, Mathieu? Parce que pour les gens qui ne savent pas, Mathieu a toujours été un amoureux de la photo. Oui, oui. Puis d'aller dans les mois, comme le vouloir de se structurer, d'être payé. Je ne sais pas si tu veux juste checker. Je viens que je fais assuré que ça rentre comme il faut. Check un 2. Check un... Je veux le tenir aussi. Non, non, non. En fait, Mathieu, tu fais ce que tu veux. Oui, oui. Tant que tu es... Je veux que tu sois confortable, mais c'est que je viens que je fais assuré qu'on a toute ta belle... Fais donc ce que tu veux. C'est une petite chose de mâle. Voilà. Plus de contrôle ici. T'as plus de contrôle. Oui. Voilà. Je fais comme si j'ai contrôle. C'est confortable. Moi, je suis bien. J'ai demandé quelque chose, puis j'y ai dit. Ben, actually, switch it me. Tu vois? Tu vas-tu enlever le... Ah, c'est le SV... Yeah. Enfin... Hey, yeah. Tu vois-tu la technique? Ça, c'est bon. Mais oui, on va parler de photo. On va... Test... Ah, là, tu vois, je m'entends. OK, tu t'entendais pas tantôt. Ben, oui, je m'entendais, là, mais... OK. Alors, on a donné un micro de qualité. J'ai de l'autre, je vais en acheter un autre. Ben, ça, on devrait switcher à toutes les autres, là. Ouais. À quelques... 58. Ouais, je vais en acheter l'autre. Mais d'accord. Sur ce... Mais c'est ça, ce là, t'es en train de concrétiser un peu cette transition-là vers... Puis moi, j'ai vu aussi un pause pour dire que t'avais comme fait le saut, genre... Oui, oui, oui. Comme bonne stratégie, ça. Ouais, parce que si tu le fais pas, ça, personne va savoir. C'est un petit peu ça, juste... Étrangement, là, comme j'aime pas faire ce genre de post-là, mais si tu le fais pas, ceux qui... Parce qu'il y a tellement de gens qui ont liké et commenté ce post-là, qui l'ont partagé, que je sais que ces personnes-là le savent d'avance, tu sais, j'en faisais... Mais il aurait jamais demandé. Non. Mais c'est ça qu'on avait parlé. Parce que j'ai eu des contrats après... Comme j'ai eu des appels de contrats après, de personnes, que si je ne l'avais pas fait, je sais que l'appel n'aurait jamais venu. OK. Tu vois, c'est comme une carte d'appel, dans le fond, aussi. Un peu, oui. C'est un peu ce qu'on avait discuté, c'est que, de nos jours, tout le monde a des belles photos sur Instagram. Ben oui. C'est pas une denrée rare que quelqu'un a un account, puis c'est des belles photos, sans que ça soit un professionnel. Oui. Ben, dès que Mathieu est un bel account, visuellement, c'est beau, ça se peut, les gens se disent « Ben Mathieu, c'est un hobbyiste, il veut avoir un beau Instagram, comme beaucoup de gens. » C'est ça, un peu dire, c'est comme « Regarde, non, moi, je me définis, je travaille, voici mon body of work, je peux être engagé pour créer une chose pour toi, puis ta vue, puis ça, c'est... ça semble stupide comme stratégie, mais dans un monde, justement, qui est comme saturé de belles photos, il faut que tu te définis en tant que moi, je crée pour toi aussi, pas juste pour moi, tu sais. Puis ça, ça vient quand même, parce que ça a toujours été quelque chose que j'aimais faire, Mathieu, j'aime faire ça, mais tu sais, quand même, là, Laurie m'a picossé quand même longtemps, là, pour de, tu sais, tu devrais en faire plus des contrats, puis tout ça, puis c'est comme « Ben, c'est... » Ça a été d'un point, parce que j'ai commencé à faire ça dans le temps que j'avais pas de char, en tout cas, ça, là, je me promenais à Moncton avec ma caméra, puis c'est comme « Ben, tu sais, j'ai pas de char sur les choses que je peux faire, tu sais, venant d'ici, venant de la région chaleur, si t'as pas char, tu peux rien faire. » Tu sais, d'arriver à cette mentalité-là de « Ok, ben, je vais me promener avec mon Kodak, puis ça va m'occuper, je vais prendre des photos sur le campus et tout ça. » Puis il y a tellement d'opportunités, surtout à Moncton, tu sais, comme, même sans toucher à ce que les autres touchent, il y a tellement dans l'événementiel, dans les knick-knacks, comme les plateaux de films, comme tu fais, comme, tu sais, moi, de ma perspective, le marché-là, c'est comme, ces sections-là, c'est comme « wide open ». Ben oui, parce que ça a vraiment commencé, je pense, d'une façon vraiment bizarre, avec justement, là, les photographes de plateaux, que, tu sais, j'ai arrivé vraiment en remplacement pendant le Mont-Rouge, qui est une série qui va sortir à Radio-Canada bientôt, même. J'ai auditionné pour ça. Hein? J'ai auditionné pour ça. J'ai auditionné pour ça. T'es rof. T'es rof. C'était-tu un part en particulier? Non, oui, un part en particulier. Moi, j'auditionne plutôt ces choses-là. Oui. Puis on me donne… Moi, c'est un message, je suis Messenger, et Fred, on te va vraiment faire ça, pour avoir ma table d'audition, puis c'était ça. Mais c'est ambigu, c'est, ah, t'es un jeune, genre, qui vient d'une place que tu devrais parler anglais, mais t'es français. Là, j'ai-tu un accent? J'ai-tu pas d'accent? Je suis anglophone, je suis juste le seul de ce région-là qui est purement un beau français, comme, puis, tu sais, je me perds un petit peu là-dedans, puis après ça, il fallait que je fais une scène, c'était six personnages. Mais là, tu sais, Tina me soufflait les lignes. Ben, le gars, mon personnage, lui, il est interagé avec tout le monde. Tu sais, c'était rough. Ah oui? Ouais. Ça, j'imagine que tu l'as pas eu. Ben, tu m'as-tu vu, hey, tu m'as-tu vu sur le plateau de mon roux? Moi, j'étais là deux jours. Non, j'étais pas là la balance du temps. Moi, j'étais là deux jours parce qu'ils ont renvoyé le photographe de plateau. Ah! Parce qu'il… c'était pas… whatever. Milleur job? Non, mais… Non, mais c'est… Weirdly, là, une des raisons pour laquelle j'ai eu la job, c'est parce que j'ai une caméra que je peux mettre mon cheveux silencieux. Ah! Bien, c'est… Ben, qu'est-ce qui est ta tâche comme photographe de plateau? C'est… il faut que toutes les photos que tu donnes, c'est comme si que quand tu regardes l'émission, si tu poses, tu prends un screenshot, ça. Il faut que ça… comme je prends l'état de néon. OK. Quand tu l'écoutes en ligne, ces images-là, les images promos, les images qui sont envoyées dans les différents journaux, c'est ça. S'il y a des commandes spécifiques aussi, ça va être ça. Quel artiste! Oui, mais il faut que tu prends une photo de chaque personne dans chaque scène. OK. Ça, donc, t'es proche de la caméra, il faut que t'es dans leurs jambes, mais sans l'être. Puis est-ce que tu les prends pendant le tournage ou ils te donnent du temps spécifique? C'est pendant le tournage. C'est pour ça le chat-lui silencieux. Oui, le chat-lui silencieux. OK. Puis, tu sais, c'est le fun parce que ça permet d'être là, à côté, de voir des gens. Tu devrais vraiment la voir. Non, c'est pas ça. Non, c'était pas ça. Mais à cause de toi, c'est mirrorless. Les SLR, comme ça, c'est silent mode. Les SLR, c'est pas… Il doit avoir un mode off complètement. Ça se peut. Single, silent shooting. Oui, c'est silent shooting. Non, mais avec DSLR, c'est ça. Mirrorless, c'est comme… Tu vois-tu? Une raison de plus. Voilà, voilà. J'ai mis l'étudiant. Mais, oui, ça a commencé comme ça. Puis là, j'ai remplacé deux jours sur Montrouge. Puis là, j'ai eu le contrat pour le spectacle du Grand Ménage des Fêtes. Ah! Puis, c'est prendre des photos d'un spectacle. C'est le fun. T'as juste vraiment pas d'espace à bouger. Parce que c'était filmé dans une grange. Yeah! So, là, t'as le trois-quarts de la place qui est là où les artistes sont. Après ça, t'as la demi-lune qui ferme avec le monde. Et entre le monde et le mur, t'as les caméras. T'as… Puis, la dernière chose que tu veux, c'est brûler une shot. T'as toi, là. Tu veux pas brûler une shot de quelqu'un. Marcher sur le fil. Ouais, c'est ça. Puis, pas mal, le seul conseil, c'est juste, sois pas dans la shot. Moi, moi. So, tu regardes les affaires. C'est comme, OK, bien, la caméra qui est sur le jib est montée, elle pointe par là. Donc, je peux être ici. Je sais que le trajet de la caméra va s'en venir de là à là. Donc, quand lui va passer là comme ça, moi, je vais pouvoir passer ici. Comme c'est… Il y avait un photographe de spectacle. Il faisait… Je me rappelle pas pour quel artiste c'était, mais lui, il y avait comme un time sheet. Ouais. De ça, on va bluer la pyro à cette heure-là. Ah, mais ça, oui, pour les spectacles, c'est ce que c'est. Quand j'ai été au FEC avec la radio, quand tu fais ta demande média, bien, ça te demande ça. Est-ce que tu vas avoir un photographe qui sera là? Si oui, bien, il faut que tu sois accepté, par exemple, pour le photographe-là. Tu envoies ton portfolio et tout, puis eux autres, après ça, je ne sais pas. Mais tu le sais, là, que, ah, bien, OK, le Néco-Bac est là, parfait. À la deuxième chanson, à deux minutes après telle affaire, il va y avoir… Toutes les lumières vont être allumées, c'est ta change de photo. Oui. Après ça, va-t'en. Oui, non, 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 c'est ça, parce que même, comme cet état en photographie… Tu ne restes pas assis, j'en bois chez le show, j'en décolle. Non, mais c'est à cause… Tu t'en vas. Tu es dans un parquet de chemin, là. Non, mais souvent, tu es un endroit pour les photographes, tu es en avant dans la pool. OK. C'est pour ça, surtout pour le fait, je pense que… J'écoutais des gens en parler, c'est que tu prends, s'ils veulent les photos pour soit le soir même ou le lendemain. OK. Donc, tu vas au début du set, tu prends tes photos pendant le deux minutes que tu as, après ça, tu t'en vas dans l'attente média, tu édites, tu attends le prochain show. OK. Tu vas pour le prochain show, c'est ça, pour que tout soit fait. Parce que nous, c'est un petit peu ça le modèle qu'on faisait avec les journaux hospitalités, c'est juste nous, comme personne ne pose si c'était la soirée même, si c'était le lendemain matin. Si on faisait que tu étais prêt, mais c'est comme… Exemple, Linsley Hell, elle, dans son contrat, c'était pas de photographe après les trois premières. OK. So, elle, tu sais, comme ça… Les artistes peuvent demander ce qu'ils veulent. Oui, bien oui. Tu sais, parce qu'elle, elle descendait beaucoup dans la crowd, puis elle allait reach out pour la crowd, après les trois premières tournes, c'est comme clac, clac. Exemple, cette année, il y a beaucoup de gens qui font des… Comme, parce qu'ils commencent à avoir du gros calibre au journaux hospitalités, Burnic and Ladies, tout ça, il y a des gens qui font des demandes de postes médiatiques, puis parce que c'est nous autres qui est photographe officiel, c'est nous autres qui dit oui ou non. Ça, c'est drôle. Bien, ça, c'est comme… C'est une chicane, hein? Olivier, c'est comme non! Puis là, je suis comme, mais là, attends, peut-être une chanson chaque ou le début. Non. Ça, là, c'est… Mais, mais… Dans la fin, je vais t'envoyer une demande juste pour… Juste pour qu'Olivier dit non. Non, on va trouver le juste milieu envers ça, là. Oui, oui. Moi, je suis curieux pour que… Juste les dernières tunes. Oui. Quand j'ai eu fini… Je suis curieux pour l'affect tantôt, puis l'exemple que je t'ai donné. Tu as été à Nickelback, comme là. C'est cette année, oui. Si tu penses… Ah, c'était… Eux autres, t'étais là. Ah, non, non. Je me demande juste pourquoi tu as été à Nickelback, parce que… C'est parce que c'est eux qui sont là cette année. OK. Oui. Moi, j'ai… Moi, j'ai… Moi, j'ai… Moi, j'ai beaucoup. J'ai… C'était le spécial qui, ma foi, là… Quand? C'était le weirdest année. C'était Nickelback, Rise Against et Pitbull. Oh, oh. Mais ça, c'est très… Non, mais ça, c'est très… C'est très… C'est très… C'est très… C'est très « Rémouski ». Tu as toute ta gueule. Non, tu peux pas avoir plus « Rémouski » que ça, pour vrai. En fait, moi, j'allais là pour aller voir « Rise Against ». Oui, parce que c'est un des meilleurs shows que j'ai vus. Pour vrai. Oui, c'est vraiment cool. Live son taille, toi. Oui, c'est vraiment bon. Ah, c'est cool. Puis, je pense comme juste dans le temps, je pense qu'ils ont sorti le Ghost Note Symphony. OK, OK, oui. Ils ont quand même fait comme des grosses tounes après en version acoustique. Oui. Qui était « Nice ». Puis, mais voir, c'est comme tant qu'à être là, tu sais. Oui, oui. On va aller les voir de la gang. Puis, juste pour voir ce trio-là qui est vraiment particulier. Puis, à la fin de la soirée, t'as-tu figuré comme « OK, oui, ça fonctionne » ou genre comme « Non, pis vous, on ne faisait pas d'affaires là. » Bien, c'était sur trois jours. C'était chacun leur journée. Chacun leur journée. C'est comme si le Festival des Ramers a comme ACDC, Mario Pêche-chat, puis les gars du Nord. Mais quand j'avais dit « Why Aerosmith », c'est Sierra qui ouvrait. L'artiste hip-hop. Qui c'était « Why Aerosmith ». Ah, Aerosmith. Je t'avais dit Will Smith. Moi aussi, j'avais compris ça. J'étais comme « Will ». J'attends, j'attends le retour de Will. Mais non, c'était Sierra qui a ouvert. Mais il va y avoir le nouveau Bad Boys qui va sortir. Oui, Bad Boys. Et puis cela, mauvais là. Ils ont laissé filmer un autre film. Mais je pense que c'était fait avant. Oui, oui, oui. Et ça, comme prédiction, ça va flunker. Bien oui, mon dieu, l'autre a flunké. Je pense que c'est direct à Netflix. Puis, ce qui est étonnant, ce que j'ai pas aimé avec l'autre, c'est que Will Smith arrive là en tip-top shape, comme s'il a fait 4000 push-ups par jour. Puis t'as Martin Lawrence qui est comme « Ah ! » dans la même ordre. Tu crois, Fred, c'est exactement la même affaire. Oui, mais Martin Lawrence a toujours eu ce personnage-là. Il était comme « Ah ! » Genre comme dans « Lethal Weapon ». Mais il était jeune, puis tight. Là, je trouvais qu'il était rough. Will Smith, lui, 12 ans. 12 ans. Pareil, il est plus haché que jamais. Il a du temps sur ses mains, là, Will, dernièrement. Ben oui, il y a des joues aussi sur ses mains. Tu crois-tu qu'un jour, Will Smith va à nouveau avoir comme un succès box-office que les gens vont être « Wow, on est content que Will Smith est dans ce film-là ». J'espère que oui. Dire « content », je ne sais pas. Mais, regarde, tout est possible. Will a fait des « awesome, awesome films ». J'ai autant rien, je dis juste que… « A suit of happiness », puis en même temps, recule en arrière, puis pense à Kevin Spacey, qui a fait des choses, ou que t'es allé. Puis là, ça a été enlevé, ou ça a été… Mais Kevin Spacey ne fera pas de nouveau un film, là. Oui, mais Kevin Spacey, c'est un des top 10 acteurs. Non, mais ça, j'ai même… Tu sais, il a quand même gagné un Oscar pour American B. Woody. Mais c'est l'idée, c'est que… Non, mais exemple, comme lui, il a été prouvé coupable, non coupable. C'est ambigu. C'est Will Smith, je trouve… Coupable pour certaines choses, puis non pour… Je trouve Will Smith, c'est très concret. T'as tant avant, t'as frappé quelqu'un. Tu sais, il n'y a pas comme… C'est ça. Mais là, c'est 100 % vision du public. Ça n'ira pas en cours, ce n'est pas légal. C'est juste, est-ce que les studios vont prendre le risque de mettre Will Smith dans un blockbuster en disant… Ah oui, il va vendre. Il se produit lui-même. Oui, c'est ça. Est-ce que ça va être un blockbuster de deux heures, grosse action, peut-être que non. Ça pourrait être… Ça va-tu être I Am Legend? Un three-episode series par rapport à peut-être un sequel à ça? Moi, je pense qu'il fume un sequel déjà à ça. Je pense qu'il va falloir… À moins que c'est du AI… I Am Legend? Quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu sais, c'est sur l'île, là, où est-ce qu'il y a son chien? Son chien, oui. Oui, il n'y a pas de chien, plus de chien. Plus de chien, non. Mais je me dis, est-ce que ça va prendre, genre, comme, publiquement, lui, Chris Rock, qui, genre, comme, « Handshake, coucou, allons-y. » Là, ça va juste devenir la joke à chaque fois, là, de… Il y a quelqu'un à m'amener qui va faire une joke de ça. Puis c'est comme, « OK, passons à autre chose. » Comme tu l'as fait, là, bravo, là, mais là, on va faire une autre affaire. C'est comme, tu sais, Joël Legend, là, qui… 100 %. Qui se touchait dans le parc. Mais tu vois-tu, lui, moi, je trouve que lui… On a passé à autre chose. Il y a encore des gens qui font des gags dessus. Les jokes sont pas bonnes. Oui, mais lui, il a… Parce que le temps est passé. Il a retombé vite. Oui. Comme, tu sais, ça n'a pas pris longtemps qu'il était… Ça n'a pas pris longtemps. Ça n'a pris quelques années, mais il était à la télé, il était sur le bye-bye, tu sais, comme, il a fait ses affaires. Mais oui. Puis ils m'ont été comme, « Oh, Joël, il aime ça. » Oui. Petite crosse, tu sais. Qui? Ou Louis. Louis et Schiffle, c'était plus rough que Joël Legend. Pourtant, c'était similaire. Un peu. Tu sais, comme c'est dans le… Je dirais que c'est dans la même veine de… Je pense que les allégations venaient pas de plusieurs différentes personnes. Non, mais c'est la même veine de… C'est que Joël Legend, c'est que ça a été dans les médias comme… Il n'y a personne qui a dénoncé ça. Non, ça, c'était pas de bling. C'est juste qu'il s'est fait trouver. Oui. C'est comme Pierre-Hermann dans le cinéma, là. Oui. Oui. Qui se touchait. Tu sais, Joël, ce parc-là, tout le monde fait ça. C'est juste Joël, lui… Il est inconnu. Il a dit « Regarde, Joël, il est là avec Luc pis Steve. » Oui. Je me dis « Qu'est-ce qui est l'autre, là? » Éric Salvage. Je me m'ennuie jamais. Oui, non. Jamais, Éric. Moi, j'aime Mike Ward. Je pense que le lendemain, il était comme « Moi, il a tout le temps t'es bon avec moi. Des fois, est-ce qu'il mettait son pénis sur mon épaule, peut-être? » Mais je veux dire, on dirait… Je veux dire comme « Éric, non! » Juste dans l'épisode des deux princes, avec Thomas pis Stéphanie, parce que Phil était parti à Paris. Ils ont parlé parce que Thomas a travaillé avec Salvage. Pis il avait expliqué que sur le set, c'était genre Maman Dion ou whatever, comme parce qu'il travaillait pour ça. Oui, oui, oui. C'est le mec qui a fait ses débuts, Salvage, pis comme ça a l'air, lui, il fourrait sur le set. Mais lui, il a commencé avec « Animateur de foule pour la petite vie ». Salvage, c'était « Animateur de foule ». Lui, Claude Meunier. « Animateur de foule, wow! » OK, ça, c'est cool. « Animateur de foule pour la petite vie ». Entre les affaires, c'est correct. « Rier, commencer les aplos. » Oui, « commencer les aplos. » Tu veux dire, je pourrais upgrader « Animateur de foule du titan » vers « Animateur de foule » genre pour l'épisode des copains. Ou « Animateur pour le titan ». Un jour, ils vont te donner ce siège-là, Geoffrey. Je pense que oui. Remplacer Gilles, peut-être. « Show-tu les fenêtres ? » Il a deux victoires, trois, deux victoires de foule. Deux victoires, oui. Mais est-ce que c'était attendu contre les Moussèdes? Plus ou moins. On s'attendait. C'était plus attendu parce que tu avais quelques joueurs clés des Moussèdes blessés. Dumais est blessé, leur capitaine est blessé, chirurgie, comme il ne reviendra pas. C'est exemple, on passe à la prochaine ronde. Les autres équipes qu'on pourrait jouer. Right now, dans la timeline, on est encore mid. Tout le monde a comme deux matchs de joués dans la première série. Mais c'est tous des upsets de suite. Cam Breton est en train d'obséter Shikoutimi. Shikoutimi qui était la plus grosse équipe de ces match-up-là. Qu'est-ce que tu dirais qu'il y a des chances que le titan se rende, on va dire, finale de circonférence? Moi, je le dirais une sur deux. Qu'ils le font, qu'ils le font pas. 50% de chance. Mais en joke depuis samedi, je dis que ça va être fini en quatre. Je pense qu'une bonne équipe ne perd pas à la maison. Non. Surtout pas avec le momentum de deux victoires. Le momentum de deux victoires, tout le monde est healthy. Mais comme hier, c'était sur la maison, non. Non, 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 les deux matchs étaient à Halifax en prolongation. Ils ont vraiment bien joué. Est-ce qu'on s'attend au moins à 2000 personnes? Oui, oui, oui. Minimum. Pour maisons, séries, but genre 2000 personnes là-dedans. Obligé. C'est la chasse à l'orignal, le monde va mettre les vestes, ça va être un stir. Ça, c'est pas vu comme négatif. En 2024, genre comme c'est des... On le faisait dans le temps avec AESN quand ils jouaient contre les bisons. Oui. Puis c'était déjà comme de mauvais goût pour des enfants en 2017. Tout le monde cheer quand il y en a un qui se fait cross-checker dans la face. Tu vois-tu? Moi, je pense pas que jouer le jeu de la chasse à l'orignal... Puis en même temps, l'autre jeune, l'autre joue, il y en a un qui s'est fait décaper. Oui. Ils ont été obligés d'arrêter une game, finir la game, claque. C'est ce que je me dis, c'est tellement un contraste parce que c'est comme une culture, comme tu pourras pas changer. Je pense que ça fait tellement... Comme autre la violence dans le hockey, t'as cinq personnes qui vont voir le match. Il y a un certain temps, j'ai été voir une game des Wildcats avec mon bon ami Miguel Thibault. Shout-out, Miguel. Et Miguel tenait absolument... Il y avait eu une permission de sortir du detox pour venir voir une game des Wildcats. Je suis content que tu spécifies. Et il a demandé, est-ce qu'on peut être derrière le banc de l'équipe adverse? OK. Il jouait contre le Phoenix de Sherbrooke. Parce qu'il dit, j'aime ça, chirper un petit peu. J'ai un feeling qu'il m'entend pas. J'ai un feeling qu'il dit juste, j'aime la violence. Et dans le fond, il y avait le banc, il y avait nous. Lui était du côté de la railing. Comme, il était à côté sur les bancs, sur les bâtons. Ça, c'était le tunnel pour sortir de la railing. C'est ça. Comme, il y a une espèce de turc, il était après ça vraiment. Comment, là, il pouvait toucher au monde, là. Et là, il a commencé à insulter tout le monde qui sortait. Puis, on disait, hey, ça serait drôle, tes insultes toutes, sauf un. Oui. Il y en a un que t'encourages. Toi, Steve, par exemple, go. Oui. Puis là, les gars passaient, puis il y en a un. Son nom, c'était Bonami. Puis, c'est comme, ça va être lui. Oui, c'est lui. Puis, à chaque fois, il les passe, sauf comme, il les insulte vraiment. C'est comme, mange la mort. Bonami, let's go. Ah, j'aime ça. Puis, c'était toutes ces affaires-là. Puis, il était à côté des bâtons. Puis, il s'est juste à poquer les bâtons. Puis là, t'as le gars de l'équipement qui est à côté. Puis, c'est comme, non. Arrête. Le gars de l'équipement va chercher le gardien de sécurité. Oui. Là, t'es là, c'est une permission, là. Il nous dérange vraiment beaucoup. Comme, peux-tu lui dire d'arrêter de crier aux jeunes? Et puis, nous, comme, gardien de sécurité arrive. C'est comme, regarde, comme, tu déranges. Peux-tu arrêter? Puis là, moi, je pense, c'est comme, fair enough. Oui, non, mais c'est qui. On s'est rendu là. Il en a fait assez. On s'est rendu là. Moi, là, j'ai de la misère à respirer tellement je ris depuis le début de la game. Ah. Puis, le monsieur, un vieux monsieur, tu sais, quelqu'un que tu pourrais croire qui n'aime pas être dérangé dans une bonne game de hockey, le monsieur se lève, regarde, le gardien de sécurité vous dit, il a payé pour sa place, tu vas le laisser faire ce qu'il veut. Oh, holy fuck! Ça, c'est intense. Mais c'est pas ça, l'affaire. Oui, puis là, le gardien, là, il est comme, OK, là, il est parti, mais il nous watchait constamment. Et là, tout ça, c'est en première période. Entre la première et la deuxième, un de nos amis qui est avec nous va, s'en va chercher des snacks et tout ça. Moi, je reste avec Miguel et on s'amuse et tout ça. Parce qu'il faut que quelqu'un le surveille. En ce moment-là, lui était sur Twitter et il a envoyé des tweets bizarres pour que, parce qu'au centre à venir, des fois, tu as les tweets des partisans qui sont là, qui apparaissent au Jumbotron. Oh, arrête donc, quand tu les tags. Oui, quand tu les tags, tout ça. Il est mal, c'est-à-dire. Ça apparaît là. Puis là, lui, il essayait juste d'apparaître le Jumbotron. Mais comme, les tweets qu'il faisait, là, étaient respectifs. J'oublie toujours. Comme ça aurait pu passer. Il voulait juste être là. Oui, oui. J'oublie tout le temps comment il est mal faisant, Miguel. Oui. Mais tu sais, il voulait juste avoir cette petite attention-là que moi, je le trouvais drôle. Et là, notre ami qui arrive, avec chacun une grosse claw en forme. Et un horn. Il a donné un horn, un vuvuzella. Il s'amuse avec ça. Juste qu'à temps qu'il l'a tellement utilisé qu'il l'a brisé. Yes. Et là, tu commençais à vraiment... On sentait les joueurs irrités. Ils avaient le iPad dessus. Puis là, il frappait dans la fenêtre jusqu'à... C'est pas le temps de jouer à Angry Birds, une game d'hockey. Yes. Toutes des choses comme ça. Il était vraiment là. Mais tu sais, il y a un certain moment que tu sais pas réellement de quoi... Ils nous entendent dessus, puis... Ils entendent tout. Ils ont passé un papier. Ils entendent tout. La game était vraiment serrée. Et là, il a commencé, il se dit comme... OK. Quoi faire? Qu'est-ce qui est à côté de moi qui fait fuck-or depuis le début de la game? Le deuxième goaler. Yes. Et là, il s'en est pris au deuxième goaler. Oh. Et là, le deuxième goaler était vraiment pas patient à la base. Et... Parce qu'il est deuxième goaler. Oui, parce qu'il est deuxième goaler. Puis des affaires... Il disait des choses comme... Tu sais, ton père est fier de toi. Il sait-tu que tu vas se trancher jamais dans l'NHL, là, tu sais. Non, mais tu sais, puis en même temps, juste une parenthèse, le deuxième goaler, là, là, c'est pas la première fois qu'il y a un innocent qui crée un arrière. Non, 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 non. Tu sais, il est habitué. Il était un fair game. Et là, les Wildcats men pour une bonne partie, là, de la game. Puis là, le Phoenix, il revient tranquillement. Et là, à la fin, la game pour... On va dire les... Un peu à la patre écrois. Il retire le goaler, là, presque au début de la troisième période, là. Yes! Puis là, le goaler, il est au banc longtemps. Puis tu sais, et là, Miguel s'attaque au goaler normal, là. Puis il pose des questions, et... Le Phoenix égalise la game. Et le goaler se tourne. Il crie, puis il frappe dans la fenêtre où ce qu'il était. Puis là, Miguel se tourne vers nous autres puis il dit, « J'ai gagné. » Yes! Exactement! Parce qu'il est rentré dans leur tête. Puis c'est tellement le but du partisan qui s'assit derrière ou proche d'un banc de punition, de l'ordre de poids. C'est de faire partie de son train of thought juste pour dévier. Puis là, ça a été en prolongation. Puis les Wildcats ont gagné, là, en prolongation, là-dessus. Mais je n'ai jamais vu un gardien partir aussi vite que ça. Ah non, t'es churré. C'est tout le monde, là. So, juste pour te donner un exemple par rapport à la sécurité et le monde. Miguel a fait deux ans de plus en rehab, après. Si... Si... Miguel... Miguel, qui s'appelle? Si Miguel avait pas touché les bâtons, si Miguel avait pas... Fuck. Si Miguel avait pas touché les bâtons, il aurait été 100% OK avec tout ce qu'il a fait depuis. Il n'y a aucun security guard pour le déranger. Tant qu'il n'est pas... Physiquement, après. Physiquement, ou même que ça devient homophobe, ça devient comme... Ça, ça l'aiderait pas. Ça l'aiderait pas. Il a bien écrit. Oui. Il est juste insistant. Il est juste loud. Mais c'est normal. Moi, pour moi, pour vrai, on est au case-urving, ça se compare pas au centre-avenir. C'est-tu au centre-avenir? OK. Ça se compare pas dans la grandiosité de l'aréna, mais le écho, qu'est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, parce que Chamoncton, c'est pas rempli non plus, là. qui est de l'autre bord de la patinoire, bien, guess quoi? Sur la glace, là, ils l'entendent aussi. Oui. Tu sais, là, puis les patins, quand tu braves, quand c'est tout ça, puis tout le monde qui crie, puis t'entends le coach, t'entends le goaler, t'entends tout ça, tout le monde entend. Le seul temps que t'entends moins, c'est quand il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens, puis l'écho est comme... comme muffled. Ça, ça bondit un peu moins partout. Mais pour vrai, là, j'essaie tellement d'être, je veux pas dire dérangeant, mais comme plus dramatique quand je fais ma job comme animateur, puis comme quand il y a un but, là, wherever the hell que je suis dans l'aréna, là, je drop mes choses, je cours, puis je saute dans la vitre, puis j'abarque sur la vitre, puis je vache dans la vitre, puis je crie. Puis la seule chose que ça fait, c'est que ça fait lever une couple de personnes, puis une couple de fois, pas souvent, parce que c'est quand même focus, il y a une couple de joueurs qui se tournent la tête, puis qui voient qu'il y a un craziness qui se passe, sur comme le Miguel, puis tout le monde qui tannent, l'autre équipe, l'équipe adverse, comme pour moi, ça, c'est du bonbon. Ça, j'adore ça. J'adore ça. Ça serait pas la mascotte d'être physique de même. Mais c'est difficile pour la mascotte d'être physique si son costume fait qu'il peut, il y a pas autant de, tu sais, de mobilité, si tu veux. Parce que Maximus est rendu à un âge un petit peu plus difficile à faire comme des backflips, puis des push-ups, des burpees. À un moment donné, c'est pas des jeunes qui est là-dedans? Ben, c'est ça. Puis le costume lui-même date. OK, OK. Mais il y a des costumes qui est plus comme... puis toutes les affaires, les velcros, Il doit y avoir des costumes modernes. Oui, mais tu sais, un costume moderne, c'est 15 000 $. Non, c'est fou. C'est fucking cher. Ça, c'est nettoyé très souvent. Ben oui, no. Non, mais tu le dis. OK, ben oui, mais non, non, comme c'est nettoyé, mais c'est pas... Je fais comme si que ça va jamais assez creux pour enlever ce sueur-là. Ben, je vous dis, après un bout, tu sais, c'est pas comme les mascottes de la NBA qui s'est basé juste comme un petit T-shirt. Non, non, c'est ça. Un T-shirt, c'est ça. C'est juste le gole. C'est Benny the Bull, là. Ça, c'est des athlètes. Ah oui. C'est incroyable. Ah ben, il faut. Surtout dans la NBA, là, tu sais. Ben, c'est comme... Qu'est-ce que j'aime beaucoup? Frozone. Il y en a un, là, dans la MLB. Il fait des... Vous avez probablement vu des clips, là, basically, c'est comme un court court. Ah, lui qui court, là. Puis il fait des sprints, genre comme... T'as le fond du champ, puis où est-ce que c'est tout le temps de la terre, puis il décolle, genre, c'est contre un Challenger. Le Challenger décolle fucking longtemps d'avance. Ah oui, il fait comme le trois-quarts du chemin. Puis après ça, l'autre, gunne. Puis bon. Puis c'est rare, les moments où est-ce que t'es comme « Oh my God, my God, my God, my God. » Puis là, ils gagnent. Mais comme c'est... C'est toujours proche. Yeah. C'est toujours proche. Mais l'autre, il doit être timé, il sait. Ben oui. C'est l'autre... Mathieu. Il voit le pace, là. Non, c'est ça. Il voit descendre les stables et dire « Ah, tu as mal au genou, tu dois être là, ça ne te va pas nulle part. » Mathieu, parlons un peu des copains. Oui. On n'en a pas parlé. Ben oui, c'est un podcast de les copains. Ben, le podcast des copains, mais en même temps, hybrides parce que c'est sur les zones. Oui. Dans le fond, ce que je fais avec ça, ben, c'est juste prendre l'audio puis je le mets à la radio parce que c'est aussi ma job de m'occuper de ce qui est en ondes. C'est ça. Ça me fait une heure de contenu orale. 100 %. Oui. Non, mais c'est les copains qui est arrivé dans l'univers de façon très naturelle parce que, tu sais, Bas, moi, puis Sam ont travaillé ensemble à la même radio. Oui. Puis, tu sais, moi, pour que je puisse voir Sam, il fallait que je rentre plus tôt parce que, tu sais, normalement, mon chiffre commence quand le sien finit. Puis, une journée, quand je me réveille, là, puis, tu sais, je vais au travail, là, plus tôt, là. Tu sais, je vais pas hang out chez nous une heure à rien. Non, tu vas à la radio. Je travaille dans une heure. Non, non, non. Je vais partir. Non, non, non. Je vais aller puis je vais jaser avec mon ami qui est là. Puis, quand tu entres en studio, là où on était avant, puis, tu sais, si t'es dans le studio, il y a des chances que t'es dans l'autre. Oui. Puis ça, c'était la fin. Donc, à chaque fois que j'arrivais, lui, il faisait ses aval normales, puis des fois, en fait, l'émission, bien, tu sais, on allumait ça, puis on jasait ensemble. Puis ça, c'est devenu l'heure des copains que moi, je rentrais, je faisais une heure d'overtime pas payée, volontaire. Je rentrais, puis, tu sais, on jasait pendant une heure, les trois ensemble, de n'importe quoi. On faisait des top 10, on faisait des test tests. Qui était un format wow. Qui était un format qui était wow, puis ça fonctionnait, c'était rapide, puis tu sais, on se connaissait. Et quand tout a chié, c'est ça que c'est, là. Oui. Puis sinon, bien, allez voir les nouvelles Radio-Canada. Oui, non, non, c'est ça. Mais moi, j'ai eu l'opportunité de le faire comme la vieille version, comme une couple de fois. Puis moi, j'aimais, tu sais, je t'as moncturne, je te textais, ou je textais basse, n'importe qui, c'était là. Vous copainez-vous, moi, je vais aller m'asseoir. C'était ouvert à vraiment tout le monde. Comme, tu sais, le nombre de fois qu'on avait des petites entreprises locales qui nous amenaient des affaires juste parce que, tu sais, on avait mentionné puis, tu sais, on a eu des donuts de copains, pas de copains, de Halo. Tout ça, tu sais, t'avais le propriétaire des McDo de diète qui nous amenait des affaires juste parce qu'il nous aime. Tu sais, ça, c'est quelqu'un du Québec qui, depuis qu'il est arrivé au Nouveau-Brunswick, on était son sentiment d'appartenance francophone parce qu'on faisait quelque chose qui ressemble aux stations commerciales québécoises. C'est fou. Moi, ça me surprend toujours le nom, le reach. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à juste faire la radio pour le plaisir, tout de suite, comme que ça soit quand je faisais les petites chroniques avec toi ou n'importe quel instant j'ai fait de la radio, tout le temps un feedback de quelqu'un. Puis, pourtant, on fait plein d'autres choses puis ça, c'est dans le vide. Puis, Chris, la radio, moi, ça me surprend tout le temps comment le monde est à l'écoute puis veut comme le monde aime ça. C'est Sam qui avait proposé de faire les copains un podcast. Techniquement, c'est ce que c'est. C'est juste qu'à un moment donné, on va avoir une pub qui va jouer. Puis, là, j'ai commencé à travailler à plus, à plus, à Kodiak. Puis, tu sais, eux avaient déjà, c'était podcast. Je l'étais moi aussi, mais je ne suis pas vraiment de place chez nous pour faire ça. Je pourrais l'arranger, mais c'est pas la même vibe. Regarde, moi, j'amène cette idée de podcast-là. puis là, Joël est arrivé dans le mix parce qu'on veut la voir parce qu'elle amène quand même une différente vibe que nous trois parce que les trois, c'est n'importe quoi. On peut déchanter. Tu sais, Joël nous ramène à l'ordre mais qui est quand même capable de viber là sur les mêmes choses. Donc, tu sais, on est quatre. Au début, on avait des invités plus puis finalement, les invités, ça chierait un petit peu parce que ce n'était pas la même énergie du moins que ça flippait encore de peut-être là, style entrevue puis les invités, en fait, les invités ne rentraient pas dans la vibe des copains. Puis ils ne veulent pas parce que là, tu as la pression de, OK, mais là, je l'ai fait venir ici. Il y a un vouloir qu'il parle ou qu'elle ou qu'elle parle de lui-même. Un petit spotlight particulier. Mais à la base, le show, c'est quand ça décolle. Quand ça dérape, ça dérape. Moi, c'est ça que j'aimais. Moi, j'ouvrais la porte où est-ce que vous étiez dans le studio. Ils vont commencer à crier puis j'ai puissé de mes culottes dans l'hôtel. C'est comme, tu sais, moi, j'aimais ça. Maintenant, c'est encore ça que, tu sais, on a fait, notre épisode de la Saint-Valentin est le plus drôle, je pense, qu'on a fait. En vrai. Parce que, tu sais, on est trois puis tout le monde, là, on est arrivés puis, tu sais, on est quand même trois personnes qui est drôle. On a fait du stand-up, beaucoup d'impro puis là, on était synchés. Les trois étaient on en même temps puis une niaiserie a été poussée vraiment au maximum. Tu sais, les callbacks, c'était super top. Puis c'est ça. Donc là, on arrive à notre première année. On a tapé notre spécial d'un an. Ah, cool. Notre épisode 52 où je parle du Pooh-niverse. Oh, du quoi? Du Pooh-niverse. Qui est les My Little Pooh-nies? Oh, non, 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 non. Je vais vous en parler ici aussi parce que j'aime beaucoup ça. Quand est-ce, ça sort ça, là? Le Pooh-niverse? Oui. Non, mais l'épisode avant que... Épisode 52 dans comme cinq semaines. OK, cool. Ouais. Primaire. Oui, oui, vraiment la primeur. C'est les mêmes affaires. C'est déjà sorti, là. Est-ce que vous connaissez premièrement le film Winnie the Pooh, Blood and Honey? Oh, non. J'ai allumé une lumière, là. Oui. Tu te sens là que c'est allumé dans Jeff? J'ai vu des clips. OK, mais je vous accepte brièvement. Mais c'est ça. Massacre. On peut établir déjà que ce n'est pas un film licencié par le trademark de Winnie the Pooh. Parce qu'il y a un certain temps, Winnie the Pooh qui est devenu domaine public. Un peu comme Steamboat Willie est devenu cette année. C'est ça. Mais l'image de Steamboat Willie. Oui, oui. Pas le personnage de l'univers. Winnie the Pooh est devenu domaine public. Et là, la journée après ces deux films de domaine public, il y a quelqu'un qui a greenlighté un film d'horreur sur Winnie the Pooh. Oh, shit. Parce qu'ils peuvent. Oui. Avec le nom Winnie the Pooh. Oh. C'est une vieille histoire russe, le Winnie the Pooh. OK, OK. Ça date de Disney. Puis, dans le fond, c'est Christopher Robin qui abandonne ses amis. Et là, le début du film, c'est Winnie the Pooh et Piglet qui sont tannés et qui sont tristes de s'avoir fait abandonnés par Christopher Robin et je ne le retrouve puis le tue. C'est très Frère Grimm. Oui, oui, oui. I like that. C'est dark, là. Le premier film, pas très bon. C'est pas bon. C'est vraiment bon. C'est un film concept, Mathieu. Oui, c'est un film concept, mais... Mais ils ont-tu animé un nouveau film ou ils ont pris des morceaux? Non, non, c'est du vrai monde, là. C'est du vrai monde. C'est des costumes. Tu sais, je... Je peux trouver un autre, à moins que t'as d'autres. Tu ne penses pas... Winnie the Pooh, Blood and Honey. Tu ne penses pas une animation arrêtée? Non. Non, je pense que t'es vraiment plus slasher et tout, là. Je suis sur SOS Mowood. Oh, fuck. Ouais. Jeff va trouver ça. Ouais, je vais trouver ça. Mais bon. Et là, cette année, mais pas cette année, présentement au cinéma, il y a Winnie the Pooh, Blood and Honey 2. Au cinéma comme un vrai. 3% sur Rotten Tomato. Oui, ça, tu veux dire comment bon que c'est. 3%. Qu'est-ce qu'est le public score? 100. Vas-y. Comme tous les films de Kevin Hart. Je vais rentrer dans le... 50. Tu vois-tu? Public score est 50. Mais va voir pour le deuxième. Le deuxième, il y a des meilleures critiques que le premier, mais dans le deuxième, ils ont ramené le personnage de Howl, l'hébou, et Tigger, qui est basically Freddy Krueger. Mais ils n'avions pas mis dans le premier. Non. Tu ne donnes pas tout au premier. Non, mais ils en planifiant doux. Tu t'en gardes. Mais là, tu as tout ça. Oui, mais ça a sorti la semaine passée. Oui, ça a sorti la semaine passée. Je vais voir les photos. Oui, oui, mais je vais te montrer le poster. Mais ça, c'est-tu américain ou c'est européen? Ça, c'est le poster. Je vais dire américain. Je peux te mettre l'image après. Ça, tu crois-tu que ça ride un peu sur un peu comme le même veille que Five Nights at Freddy's? Probablement. Ça a l'air un peu ça. Tu sais, tes souvenirs d'enfance qui... Comme Mickey Mousetrap. Oui, dans le fond, je cherche... Je pense que j'avais pris un screenshot de... Le Pooh-niverse. Oui, du Pooh-niverse. Et il faut pas... Il doit un cult following sur ce film-là. À la fin de la journée, le budget était 100 000. Ils ont fait 5,2 millions au box-office. C'est un Blair Witch Project. Oui. De nouveau, tu sais, là. Oui. Mais c'est avec ça... Bon, t'as le deuxième. Et le prochain film qui va sortir, ça va être un film de Bambi. C'est-tu dans le même univers? Oui, c'est dans le même univers. T'as Bambi. Après ça, tu vas avoir... C'est Peter Pan. Ça, je peux voir des affaires comme ça. Ça, je peux voir de quoi de... Mais c'est-tu que tous ces personnages-là tombent domaine public? Ou c'est juste qu'il y a un succès et le Disney est comme « Hey, go! Rape Tinkerbell. Beep Tinkerbell. Vibre ça, whatever. » Mais là, t'as une série de six films qui s'en vient et là, tu poses pourquoi ils vont sortir tout ça qui va mener au endgame de tout ça le film qui va s'appeler Pooh-niverse. Monsters Universe, des affaires comme ça. Mais est-ce que c'est une moquerie ou c'est vraiment comme non? Non, ben, moquerie un peu dans le sens qu'ils prennent quelque chose, mais ça fait partie du Childhood Nightmare Universe. Quelque chose comme ça. OK. mais moi, je suis vraiment curieux de savoir ce que ça va donner. Donc, ça va être un rassemblement de Winnie-Pooh, tout le monde. Il devrait y avoir comme Blanche-Neige. Ben, comme j'ai moi, j'ai le recueil numéro un des frères Grimm qui a Blanche-Neige, qui a Cendrillon, qui a les vrais, les premiers, quand ça a été écrit, qui étaient très, très rough. Enceli. Enceli Gretel, les classiques. C'était pas cute, là. Non, il n'y avait rien de cute, mais on dirait, on n'a jamais comme... Puis il y avait une série de livres aussi, c'était qui, les Québécois, il avait refait Alice au Pays des Marveilles puis Blanche-Neige, mais c'était vraiment lugubre. C'était Québécois, il avait fait ça, je dirais, 4-5 ans passés, c'est devenu populaire auprès des jeunes, on les avait à la bibliothèque. C'était pas Philitou? Philitou, oui, c'est ça. Oscar Goat-Tilté, 4 roches dans la gorge, les deux dans la rivière, chocolat, clac. L'autre jour, Béatrice, c'était comme, ça c'est pas vrai, je dis, ben oui, on va y aller. J'ai dit, check, petit Codiak, pareil dans le livre. Elle dit, où est-ce qu'il Philitou? Ici? À côté, c'est gros. C'est gros. C'est long une rivière. C'est long une rivière. Bon, on a été. Hey! Vous trouvez? Qui? Philitou? Oui. Marché d'un escargot, c'était Oscar Goat, 3-4 chocolat. Mais Mathieu, question typique. Qu'est-ce qui est la prochaine année pour Mathieu-Louis? Si on se laisse là-dessus pour finaliser notre heure de podcast. Qu'est-ce qu'on... Chez c'est typique, mais en même temps, j'aime ça. Qu'est-ce qui est la prochaine année? Qu'est-ce qu'on se souhaite? C'est toute une bonne question, mais j'aimerais m'acheter une maison. Ah! Déjà là, c'est quelque chose. C'est un projet. Ben oui, j'aimerais acheter des nouveaux fauteuils pour les copains. Ah! On a des buis communs. On aimerait les nouveaux fauteuils pour ici. Ben, c'est au début, je ne savais pas que j'ai une image de fauteuil que je veux que ça soit, mais je n'en avais jamais trouvé jusqu'à temps que j'étais chez une amie qui avait exactement le fauteuil que je me visualisais et je suis comme... Puis où est-ce qu'elle après ça? Ou Ikea. Tu peux maintenant, tu peux shipper à Moncton? Ben oui, on peut shipper nous à Baton. Ben de toute façon, nous, c'est pas très loin. Non, c'est ça, toi, tu peux monter à peu de temps. Deux ans, j'ai ses chaises. Ben ouais. Ben moi, je vais avoir des chaises, j'ai trouvé des chaises. Un aller-retour. Un aller-retour pour des chaises. Mieux ça, il va y avoir le podcast des copains qui va continuer, je l'espère. parce qu'on a beaucoup de fun à faire ça, mais vous viendrez. Ben on aimerait ça. Ça fait longtemps, ça fait une couple de fois. D'abord, c'est nous, on veut venir ici. Oui, ben venez aussi. Puis on veut que vous venez nous voir. Mais je me dis, ça serait sûrement plus simple d'être à Moncton puis comme filmer un-un. Ouais. Parce qu'à part, c'est les peaux, je veux monter. Nous, on a un weird projet d'amener le podcast des copains sur la route pour faire différentes choses. C'est dans le fond comme que Sam vient de la Mecque. Oui. On connaît le petit mousse. Oui. Mais selon lui, la meilleure façon de consommer du petit mousse, c'est dans le mixé avec le dixi. Oh. Par exemple, le poulet du petit mousse et la poutine du dixi ou vice-versa. J'aurais pu citer vice-versa. Hum. C'est son affaire. On peut l'essayer. C'est son projet à lui. C'est son projet. Et c'est ça. Donc, on veut faire ça. Je voulais qu'on aille enregistrer à Covered Bridge, l'usine de chips. Puis là, ça a été changé un peu. Même chose que 748. C'est comme tough, aller faire une petite review. Oui, oui. C'est un petit peu difficile. Donc, on cherche des différentes places comme ça. Comme une petite tournée. Au début, on voulait faire... Ça commençait à la joke qu'on va être là pendant le festival des rameurs sur un bateau puis faire un podcast sur un bateau. Ah, ça, j'aimerais ça. Puis là, moi, j'ai dit comme sur un bateau de pêcheurs qui les suit parce que ça pourrait être possible. Oui. Oui. Ça pourrait être possible. Tu leur as-tu dit à quelle heure que tout ça commence? Oui, oui, oui. Tout ça. Et là, les gnochons avec qui je suis, ils disent comme non, 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 on va faire la traversée. On va ramer. Ah, non, ils sont trop longs. Puis, oui, c'est ça. Cet épisode-là est déjà sorti d'ailleurs. Vous pouvez aller voir moi et Joël qui s'assine avec les deux autres gnochons pour dire ce que non, c'est pas possible. Ah oui, on n'a pas besoin de s'entraîner. On va trouver un bateau. On va trouver un bateau. Oui, c'est ça, on va trouver un bateau. Sam se lève, check-moi, check comment je suis cut. Clac! J'ai vu le monde être en forme déjà, pas s'entraîner puis faire la traversée. Moi, je me considère une personne en forme, Mathieu, puis jamais je m'asseillerais même dans le bateau pour toucher une rame. Je me considère une personne en forme physique. Moi, je peux affronter des défis physiques, puis jamais je me mettrais les fesses dans ce bateau-là. Non, merci. Non. Moi, je vais être là cette année à la traversée. Je ne veux pas être dans une rameuse. Non, non, non. Mais si vous êtes dans la région et on peut faire du contenu ensemble, organisons-nous. Ça serait cool. Je vais être ici pour ce week-end-là du 12 juillet. OK. Ici pour le week-end. OK. Ça apprend. Puis après ça, je m'en vais en Nouvelle-Écosse pour une semaine. Oh! Ça va faire un... Relax. Oui? Voir des maisons de couleurs. Ah, j'allais dire... OK. Actually, j'allais pour faire une joke de stabbing. C'est clair. Puis on a été l'année passée pour trois ou deux jours. Puis c'est le sport le plus relax. J'avais pensé retourner dans le mois d'août pour aller voir Tom Segura. Ouais. Je recommande. Oui, je sais. Oui, Tom. Mais l'affaire qui me dérange, c'est que ça va être dehors. Ah, il n'est pas en dedans. Ah, c'est le outdoor. Oui. Avec Tee au ventre. J'ai pas envie d'apporter une chaise. Non. J'ai pas envie d'être dehors. Nous, dans l'aréna, c'était sublime. C'est ça qui t'arrêter. Ça m'a arrêté. Oui. Parce que, tu sais, Laurie va être aux îles de la Madeleine. Je vais être tout seul. OK. Je peux me rendre à Halifax. Moi, tu pourrais? Oui, oui, je peux. Sans le coin. Je corrigis avec mon auto. Mais c'est ça. Je vais être dehors. J'aimerais aller à Lille, Kétan. Ça a l'air fun. Oui. Ça a l'air beau. Oui. J'ai même pas vu le pont encore. Le pont de Lille? Le pont de la Confédération. J'ai jamais vu le pont. Non, l'île de la Madeleine. Les îles de la Madeleine. Ah! Moi, si tu dis l'île, c'est l'île du Président. Les îles, par exemple, il faut que tu te prends vraiment d'avance si tu vas aller l'été. Oui. Parce que ça se boucle vraiment bien. Est-ce que c'est la famille là-bas ou c'est-tu... Ma mère-mère, j'ai là. OK. Laurie est originaire des îles. Elle a bien des îles. Oui, oui, oui. Est-ce que je la connais pas? Qui sort des îles? Qu'est-ce que tu veux dire? Par exemple, Laurie, elle a sorti de l'île puis elle a une carrière. Elle t'en parle comme si c'est sortir de la misère. Non, 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 non. Mais c'est comme... Moi, j'ai jamais rencontré une personne qui venait de l'île de la Madeleine. Laurie est la première. Il n'y a pas beaucoup de monde. Normalement, les gens vont rester là. Puis même si tu t'achètes une maison là-bas, tu vas pas être 100 % accepté par les locaux tant et aussi longtemps que t'as pas passé quelques hivers. Oui, c'est des hivers à l'île. Si tu passes des hivers aux îles, ils vont t'accepter plus vite que c'est quelqu'un de la ville qui vient juste prendre une de nos maisons. Moi, c'est ce que j'aimerais. M'acheter une maison là, mais comme me faire accepter, commencer à en bas. Il faut que tu restes là des hivers. Je serais là 10 ans. Jusqu'à temps que Guitar devienne un des trois noms sur l'île. C'est une vraiment nice place. Oui, ça a l'air le fun. Chaque fois que tu vois, les photos, c'est sublime. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, il y a un de mes... Un de mes restos favoris est là qui, lui, a mon beau-frère. C'est pas juste ça parce que c'est mon beau-frère. Le petit mousse, mais là. C'est vraiment bon. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est le resto chez Eva. Dans le fond, c'est un gastropub qu'il y a là, mais lui utilise, c'est juste des produits locaux. Son menu va changer durant la saison avec tout ce qu'il peut avoir, mais c'est vraiment bon. Oui? Oui. Moi, j'aimerais ça être un petit pot par-d'une même. Moi, j'entends gastropub puis j'entends 60$ pour une boule de riz. C'est ça? 80. OK. Comme c'est... C'est vraiment cool. OK, cool. Chez Eva. Oui, oui, oui. Alors, allons chez Eva puis on ira, c'est quoi le bar mythique, c'est le pas perdu? Oui. Oui, oui. Joue de l'impro là, une fois. Oh! Oui. Tu vois-tu, j'aimerais faire un show là. Oui. J'aimerais ça aller ou poser un show. Tu sais, t'as le pas perdu puis t'as une autre salle de spectacle sur un... Je connais pas les noms. Non, non, non. Mais comme t'as deux petites salles qui sont vraiment cool puis c'est ça. Donc, il y a un paquet de nice places. Cool. De nice spots à aller. Donc... Tu peux seulement aller là en aéroglisseur, right? En bateau, là. OK. Oui. Tu peux te rendre en avion aussi, mais l'affaire, c'est que si tu veux te rendre en avion du Nouveau-Brunswick, il va falloir que tu fasses un estrail comme Moncton, Montréal ou Toronto puis Toronto aux îles. Ah, c'est honnête. Parce qu'il n'y a pas de direct. Il y a juste... OK. Il n'y a pas de vol direct à l'île. Il y a juste les îles à Gaspésie puis Gaspésie aux îles. Ah, tu dis, je ferais le drive à Gaspésie. Les autres places. Ah, ça serait une road trip, ça? Moi? Sur ce, Mathieu, épisode 219, merci d'avoir passé 60 minutes avec Nisa. Ça fait plaisir. Pour vrai, ça fait un long temps. Peut-être trop longtemps. Ben oui, je suis occupé à écrire tout ce que vous dites. Non, non, je dis et puis on a dit des niaiseries. C'est pour les gens. Ben oui. C'est pour les gens. Mais si le monde veut qu'ils prennent des photos, que tu prennes des photos, oui, c'est ça, Mathieu. Vous pouvez m'envoyer un email. Mon site web qui est disponible, lemathielouis.com. Ah, boy. Le? Oui, le Mathieu Lewis. Le Mathieu Lewis. Il y en a deux. Il y a mon cousin puis il y a moi. T'es le Mathieu Lewis. Et lui sera toujours l'autre. Oui, j'aime ça. Allez voir ça. Puis là-dessus, il y a ton portfolio. Oui, il y a mon portfolio. Vous pouvez, la section contact qui est là, m'envoie directement un email. Vous pouvez m'envoyer directement un email lemathielouis at gmail.com. Puis les gens peuvent aussi faire des e-transfers directement là juste par pur amour à Mathieu. Oui, oui, oui. Mathieu accepte toutes les formes. Amusez-vous avec ça. C'est ça. Sans nécessairement vous demander de quoi en retour. Sur ce, mesdames et messieurs, on vous aime. Bye. Sous-titrage ST' 501